Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un skill spécifique dédié au HSPU et au Waste and Walk allez c'est parti alors on va commencer par quelques petits exercices de mobilité d'échauffement tout d'abord coller vos fessiers contre le mur les pieds enfin les jambes bien tendues le long du mur vous allez tendre les bras au dessus de la tête et vous allez venir ouvrir votre cage thoracique en avançant la tête donc allez-y progressivement sentez vraiment l'ouverture de la cage thoracique et vous pouvez presque tourner les bras pour favoriser cette action faites 10 répétitions comme ça en énorme l'antitude petit à petit deuxième mouvement on se met à plat ventre un bras perpendiculaire dans l'intention l'épaule est basse et on vient s'enrouler dessus on tient cinq secondes on change de côté et ça on fait dix fois donc vous ferez deux tours chaque mouvement pour le warm up on partira sur un combiné de deux mouvements et cet enchaînement vous le ferez trois fois donc premier mouvement ce sera des aides presse donc idéalement buste droit jambes tendues si on est un peu raide de lâcher le postérieur on peut éventuellement plier les genoux pour vraiment garder ce buste droit on prend deux charges modérées même légères et on vient faire dix répétitions de manière lente et contrôlée on va partir ensuite sur 15 secondes de bike hold donc vous adaptez votre degré de difficulté en avançant plus ou moins les fesses et du coup avoir plus ou moins de poids sur vos membres super lèvres on vient bien pousser dans le sol pour emmener presque les épaules dans les oreilles donc il y aura plusieurs possibilités de position que je vais vous détailler ensuite pour les plus à l'aise vous pouvez faire des transferts main gauche main droite pendant ces 20 à 30 secondes de travail ce qui sera une façon d'optimiser le transfert pour le wensen walk on note bien que l'appui peu importe la position contre le mur est juste avec les pieds pas de genoux pas de hanches qui touchent le mur on va travailler ensuite sur le nose to wall il y aura six tours de 1 minute 30 avec à l'intérieur 20 à 30 secondes de travail chacun c'est vous qui décidez en fonction de votre capacité à effectuer correctement le mouvement ce qui va être primordial c'est de maintenir un bon gainage abdominale pas de dos qui creuse et pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise en position contre le mur vous pouvez faire du z presse comme à l'échauffement avec une charge plus importante mais toujours sous le même format alors pour la suite je vous propose de faire un 5 x 5 en excentrique hspu donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise vous pouvez éventuellement réhausser avec un petit coussin et pour ceux qui sont très à l'aise vous pouvez rajouter du déficit en surélevant la position des mains entre chaque série comptez une minute à une minute trente de récup pour la partie excentrique c'est vous qui gérez le temps de travail vous pouvez si vous êtes capable de maintenir 10 secondes dans les temps constants fait que mais si vous n'êtes capable de dire que trois secondes ou quatre secondes c'est pas grave qui compte c'est vraiment d'être constant sur la descente j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant de vous retrouver en vrai à bientôt plein de bisous ciao ciao